Mais pour rebondir sur ce que vous dites, Paul Vannier, je voudrais vous lire ce message qui nous arrive à l'instant, le message de Nathalie qui nous dit « Moi je suis en colère ce matin, on fait appel à nous de nouveau pour un vote contre, le fameux risque ! Je me prends à rêver d'un vote serein avec des choix politiques où on arrêterait de nous dicter nos votes. » Elle a raison Nathalie, il faut être extrêmement modeste, il n'y a aucune consigne d'appareil politique qui pourrait venir interpeller des électeurs et déterminer leur vote dimanche protain. Les électeurs sont intelligents, ils comparent des propositions des candidats et ils font leur choix en toute liberté. Nous, nous ne disons qu'une chose et nous l'avons toujours dit, pas une voie pour le Rassemblement national, pas un siège de plus pour le Rassemblement national, il faut empêcher l'extrême droite de disposer d'une majorité absolue. Mais nous disons aussi, il est possible que le nouveau Front populaire l'emporte. Et si le nouveau Front populaire l'emporte, il appliquera, comme Nathalie y aspire, un programme avec des mesures. Et c'est l'essentiel de cette campagne d'entre-deux-tours, de les rappeler, le SMIC à 1 600 euros, la retraite à 60 ans, la sortie des pesticides, qui sont des propositions que nos candidats partout dans le pays défendent. Et si nous avons une majorité, et c'est possible de l'obtenir dimanche, nous formerons un gouvernement qui les mettra en œuvre dans les 15 jours qui viennent. Alors je précise que pendant que vous parlez, Gabriel Attal vient d'arriver dans le 15e à Paris pour faire campagne justement pour les candidats locaux. – Mais vous vous dites ce matin, c'est encore possible, on peut encore avoir la majorité. Je vous dis ça parce que par exemple, Raphaël Glucksmann, hier soir sur TF1, il le dit clairement, on n'aura pas la majorité dimanche. – Mais moi je suis en campagne, je suis réélu et je vais être dès aujourd'hui dans mon département auprès de tous les candidats. Je suis élu du Val-d'Oise, nous sommes 2 à être élu au premier tour et sur 10 circonscriptions, il en reste donc 8, nous sommes qualifiés au second tour dans 7 circonscriptions. Donc nous pouvons faire quasiment le grand chelaine dans ce département et comme dans beaucoup de départements de France. Après les désistements, il nous reste des candidatures du nouveau FROP populaire dans 300 à 350 circonscriptions, on verra ce soir exactement où nous en sommes. Nous avons 32 élus au premier tour, c'est d'ailleurs une progression très forte par rapport à 2022. Donc vous voyez que nous sommes… – Vous additionnez les deux, vous dites mathématiquement, on peut toujours avoir la majorité. – Non, nous sommes au-delà de la majorité et je veux vous dire une chose, c'est que dimanche dernier, le principal enseignement pour moi, c'est la très forte participation. Une implication très grande. Moi j'ai vu dans les bureaux de vote d'Argenteuil des gens qui venaient voter pour la première fois. Je le voyais parce que vous voyez qu'ils découvraient les gestes démocratiques, l'isoloir, l'urne, etc. Ils les découvraient et j'en étais très heureux. Cette mobilisation peut nous permettre de gagner dimanche pour ça. – Je reviens à ces histoires de désistement et au mail de Nathalie Christophe Barbier. Il y a le côté désagréable pour Nathalie et pour beaucoup d'électeurs qui ont l'impression qu'on leur tord le bras et aussi cette sensation qu'on leur demande une souplesse extrême. Je vais donner deux cas et vous pourrez répondre évidemment. Quand on demande à des électeurs de la France insoumise, quand on leur dit écoutez, notre candidat va se désister pour permettre l'élection de Gérald Darmanin ou d'Elisabeth Borne, il faut quand même une souplesse intellectuelle pour aller voter LFI au premier tour, puis Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne au deuxième. – Oui, c'est-à-dire qu'au nom d'une arithmétique, faire en sorte qu'il n'y ait pas 289 députés pour le RN plus Ciotti, eh bien on n'a plus du tout de politique et encore moins de principe. Alors évidemment quand on est dans la politique et que c'est comme ça qu'on gagne ou qu'on perd des élections, on passe par-dessus cela. Mais pour des électeurs c'est difficile. Au premier tour nous avons déjà eu des électeurs de gauche, socialistes, dire le Front populaire ça passe pas. Je peux pas voter pour un candidat à Front populaire qui est LFI chez moi, ça passe pas. Moi j'en ai vu comme ça des électeurs Glucksmann qui se sentaient trahis, qui ne voulaient pas se reporter. Et pour ceux qui eux au contraire étaient allés à fond dans le Front populaire pour enfin en finir avec le macronisme et ses brutalités sociales, on leur dit finalement Elisabeth Borne elle ferait une très bonne députée, la dame de la réforme des retraites. Et ça évidemment pour eux c'est pas possible. Parce qu'eux évidemment ils votent avec leur conviction, avec leurs principes, ils ne sont pas simplement dans la pure arithmétique. Par ailleurs je pense qu'il y a de la part de LFI un machiavellisme supérieur. Ils sont depuis quelques années, encore plus depuis le 7 octobre, les cibles d'une stratégie de diabolisation du reste de la classe politique, y compris d'une partie de la gauche. Et voilà grâce à ces législatives vous avez complètement retourné cette diabolisation puisque vous avez amené à récipitance Glucksmann qui vous donne un brevet de républicanisme en signant le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui la Macronie dit mais sinon les LFI ils sont républicains, ils sont dans l'arc républicain, il n'y a plus de problème avec eux. Donc finalement vous faites une bonne affaire, il y a une sorte d'amnistie par rapport à toutes les positions qui vous ont été reprochées avec véhémence jusqu'à essayer de faire un barrage pendant un temps contre la France insoumise. Mais M. Barbier c'est pardon mais c'est l'incohérence, la mauvaise foi, la honte qui devrait envahir les autres, ceux qui nous ont accusés de ces abjections. C'est vers eux que vous devriez vous diriger et c'est eux que vous devriez interroger. Nous les insoumis nous avons toujours été des antiracistes, nous avons toujours combattu l'antisémitisme, nous sommes des humanistes, c'est le fondement de notre ADN politique. Et pourtant ça ne s'est pas vu dans certains tweets, dans certaines prises d'opposition. — Je suis en désaccord total. — Le 7 octobre, des forces armées palestiniennes pour ne pas dire à masse. — Non, M. Barbier, nous sommes depuis le 7 octobre l'objet d'une campagne de calomnie, d'insulte qui est insupportable. — Antisémitisme résiduel, on l'a pas inventé, c'était bien l'élanchon. — Elle est menée par nos adversaires politiques, elle est relayée parfois sur les plateaux télévisés. Les électeurs, eux, savent que nous défendons un programme qui fait d'un principe fondamental la reconnaissance de l'autre comme un égal, qui veut lutter contre toutes les formes de discrimination. Les gens connaissent Jean-Luc Mélenchon, M. Barbier. Ils n'ont pas oublié tous ces combats. Ils n'ont pas oublié ces mots lors du meurtre antisémite de Mireille Knoll, lorsque Jean-Luc Mélenchon, dans une manifestation où pourtant il était la cible d'insultes, de violences, a dit « Chaque juif de France est sous la protection du peuple français. » — Et puis on n'obéit pas aux oucas du CRIF. Ils n'ont pas oublié ce qu'il a dit sur Jérôme Guen. — Vous mélangez. Vous mélangez. Vous mélangez. Je regarde la totalité de ce qui dit Mélenchon. — Si vous mélangez les oppositions politiques, les attaques politiciennes et nos positions, et je vous le redis, nous sommes nous, le camp républicain. Nous sommes nous ceux qui, dans ce moment d'ailleurs si particulier, reconnaissons l'extrême droite comme le pire ennemi de la démocratie et de la République. Et contrairement à d'autres, nous ne faisons aucune équivalence entre ce parti et d'autres formations politiques. C'est notre ligne de conduite. Et je veux vous répondre, nous n'appelons jamais à voter pour Mme Borne. Nous appelons à empêcher l'extrême droite d'obtenir un siège supplémentaire parce que nous savons le péril que constitue ce parti politique pour notre pays. Nous connaissons ses origines dans le pire de l'histoire française. Et si l'extrême droite gouvernait dans une semaine, ce serait la division du peuple français. Ce serait la traque des binationaux. Ce serait la fracture. Ce serait la violence antisociale. Et le racisme en plus. Et contre ça, nous ferons tout pour empêcher le pire. Alors je veux vous montrer un tweet. Chloé Morin, aidez-nous à comprendre ce message envoyé hier par Jordan Bardella où il met sur son compte Twitter une photo d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon se serrant la main. Nouveau, nouveau Front populaire. Qu'est-ce qu'il envoie comme message, Jordan Bardella, avec ce tweet-là ? Jordan Bardella, il sait que son meilleur agent électoral, quelque part, c'est la détestation de Jean-Luc Mélenchon par une partie de la population. C'est-à-dire que, quand on regarde les enquêtes, on a une proportion significative de Français qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon est une menace aussi grande, voire plus grande, que le Rassemblement national. Et donc, il fait ce raccourci-là en disant finalement, lorsque vous allez mettre un bulletin dans l'urne pour les candidats ensemble, vous votez pour une alliance qui va jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Et il s'appuie. Il faut dire quand même qu'il y a certains propos du côté de la France insoumise qui lui donnent des arguments électoraux, puisqu'on a entendu hier, par exemple, Sophia Chiquérou dire « le Premier ministre émanera de notre groupe, l'accord est ainsi ». Forcément, c'est du pain béni pour Jordan Bardella qui dit « bah regardez, donc nous allons avoir Jean-Luc Mélenchon pour Premier ministre ». Et donc, il fait un duel. Sachant que lui est moins rejeté que Jean-Luc Mélenchon par une grande partie de l'opinion, il organise ce duel. Alors pourquoi stratégiquement, tactiquement, ne pas cacher Jean-Luc Mélenchon ? Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de Jean-Luc Mélenchon pour gagner le second tour de l'élection législative. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon a permis de mobiliser dans les quartiers populaires, dans la jeunesse, dans les Outre-mer, dans le monde de ceux qui travaillent, le monde des petits salaires, le monde de ceux qui vivent durement et subissent la politique d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, c'est un puissant levier de mobilisation. Il est reconnu par les Françaises et les Français, par des millions d'entre eux. Je vous rappelle qu'il y a deux ans à peine, il a fait 22% à l'élection présidentielle. Et il a une détermination que les Français connaissent. Ils savent qu'il ne cédera pas, qu'il ne céderait pas si nous étions amenés aux responsabilités du pouvoir. Et c'est rassurant pour un certain nombre de gens qui attendent de nous que nous appliquions un programme. Maintenant, la question du Premier ministre, pardon, mais ce n'est pas la question à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est dans les cinq jours qui viennent, tout faire pour remporter une majorité absolue, pour ensuite former un gouvernant et pour ensuite désigner un Premier ministre. Comment, dans l'histoire de la Ve République, le Premier ministre est-il désigné ? Bien sûr, il est nommé par le Président de la République. Mais il émane toujours de la principale composante de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, Sophia Chikirou et nous tous rappelons un usage, un usage républicain, d'une République d'ailleurs dont nous contestons parfois la façon de fonctionner. Il est évident que si nous gouvernons la France, le Premier ministre sera issu de la France insoumise, de la principale composante de la majorité. – Cette majorité absolue, on ne la voit nulle part. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement actuel vous donne des députés. – C'est dimanche, M. Bardier. – Bien sûr, on ne peut pas faire le vote avant qu'il y ait. Mais en mécanique de vote, vu qu'il y a beaucoup de participation au premier tour, donc peu de réserve, moi je ne la vois pas. Bon, supposons qu'elle existe. – Il reste un tiers des lecteurs qui sont abstentionnés. – Oui, tout à fait. – Voilà une considérable réserve. – Supposons qu'elle existe, oui, dont une partie n'habite plus là où ils sont inscrits. Ce n'est pas grave. Supposons qu'elle existe, cette majorité absolue. Elle serait due à un très bon report des Renaissance et des LR éliminés au premier tour vers les candidats du Front populaire. Et ça, ça devrait donner dans cette majorité potentielle de gauche des PS en plus grand nombre que des LFI. Donc vous n'aurez pas à ce moment-là, si vous avez la majorité de gauche, vous n'avez pas de majorité LFI dans la majorité. – Avant de répondre, Chloé Morin. – Non, pour l'instant, les calculs, en tout cas que moi je fais, et on va voir, de toute façon c'est un peu tôt, donc on va voir ce que font les projections des différents sondeurs. Je pense que le PS va être plus important ou aussi important que LFI au soir du second tour. – Donc c'est Hollande, votre premier ministre ? – Ça pourrait être Hollande. – Alors je crois que nous allons, dans ce scénario, nous progressons considérablement, nous les insoumis. Bien sûr, les écologistes, les socialistes gagnent aussi des députés. C'est l'évidence dans un scénario de majorité absolue pour le nouveau Front populaire. Mais au-delà de la question de la personne, nous avons un programme, partagez tous nos candidats le portent. C'est un programme de rupture. C'est ce que nous avons réaffirmé avec des mesures très fortes. Le SMIC à 1600 euros, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, je ne donne que ces quelques exemples. Si nous formons un gouvernement, c'est pour appliquer rien que le programme et tout le programme. Et il faudra un Premier ministre ou une Première ministre aligné sur le centre de gravité politique du programme. Le programme de rupture, je le redis. Voilà pourquoi aussi, il est évident que ce futur Premier ministre ou cette future Première ministre sera issue de la France insoumise qui a porté ses idées, qui leur a redonné une centralité à gauche et qui leur a permis aujourd'hui de pouvoir demain gouverner. Il a accepté votre programme, il l'a défendu sur notre antenne. Il est en triangulaire, il est dans une triangulaire, dans un ballotage plutôt favorable. J'attends de voir le résultat dans cette circonscription pour spéculer sur l'avenir politique de François Hollande. Vous lui souhaitez la victoire. Une semaine, moi je souhaite la victoire du plus grand nombre de candidats du nouveau Front populaire partout en France, encore une fois pour former une majorité et pour gouverner. Mais cette majorité, elle portera une orientation de rupture et il faudra un Premier ministre qui soit prêt à assumer cela et prêt à affronter tous les obstacles. Parce qu'il est certain qu'ils seront nombreux sur notre route, sur notre chemin. Je crois que les insoumis ont fait la preuve de leur détermination et du fait qu'ils ne baissaient jamais les yeux face à l'adversité. 10h15, on va voir qui se désiste, qui se maintient en vue du deuxième tour. On va voir ça avec Fanny Beckscheider. Et Fanny, on va rejeter évidemment un coup d'œil à notre compteur ce matin. Oui, qui change de minute en minute. Allons-y. Le tout dernier chiffre que nous donnent nos confrères du monde. Regardez sur ces désistements pour le second tour. À l'heure actuelle, il y aurait 194 désistements, dont une grande majorité, vous voyez, du nouveau Front populaire, 120. La majorité présidentielle et alliée ensemble, 67 désistements. Voilà pour les chiffres à l'heure actuelle. Ce qui, vous allez voir également, représente un changement de physionomie possible de ce second tour en ce qui concerne les triangulaires et les duels. Regardez le chiffre à l'heure actuelle dans ces conditions. Il y aurait 117 triangulaires et 380 duels pour le moment. Qui sont les principales personnalités qui ont déjà annoncé se désister au second tour ? Eh bien, regardez, on va commencer tout d'abord avec Patrick Vignal, le député sortant en renaissance de la 9e circonscription de l'Hérault. Pourtant élu depuis 12 ans dans cette circonscription, a décidé de se désister. Il est arrivé 3e après des candidats LR, RN et LFI. Il a décidé donc de se retirer. Il nous en parlera tout à l'heure. Deuxième personnalité également qui s'est retirée de la course pour ce second tour, c'est Raquel Garrido, la députée sortante LFI de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis et candidate dissidente LFI. Elle aussi est arrivée 3e dans sa circonscription. Après les candidats UDI et LFI, elle a décidé, elle nous l'a dit sur l'antenne hier, de se retirer au profit du candidat officiel du mouvement. Et puis plus surprenant également parmi ses renoncements, celui de Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet, actuellement qui était candidat au premier tour LR, soutenu par le RN dans la 5e circonscription de Maine-et-Loire. Lui pourtant est arrivé second dans ce premier tour et pourtant il a décidé de se retirer de la course. Regardez la justification qu'il donnait à nos collègues de Ouest-France. Il est écœuré par une campagne électorale nauséabonde qui insulte la démocratie et nos concitoyens. Il a alors décidé, dit-il, de rentrer chez lui. Merci beaucoup Fanny Weck-Chadère. Vous savez quoi Fanny ? Le compteur a encore bougé entre le début de la chronique et la fin. On est à 195 d'existence ce matin. Bonjour Stéphane Lerudulier. Merci d'être là. Vous êtes sénateur des Républicains des Bouches-du-Rhône. Vous voulez interdire purement et simplement les désistements ? Vous allez nous en parler dans une seconde. J'ai simplement une question, Paul Vannier, sur un des exemples que l'on voyait là. Raquel Garrido, qui est arrivée 3e en Seine-Saint-Denis, qui se retire. Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez réussi votre coup ? Non, pas du tout. Je précise parce qu'il y avait une candidature. Vous considérez que c'est une candidature dissidente ? Vous lui avez retiré l'investiture ? Je ne le considère pas. L'investiture, merci, de la France insoumise. Je ne le considère pas. C'était en effet factuellement une candidature dissidente. Elle est députée sortante. Critique de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez cartée. Et sortante, les électeurs de cette circonscription l'ont durement sanctionnée, puisqu'elle arrive 3e et que son maintien, qu'elle envisageait jusqu'à hier soir, aurait pu permettre l'élection de la droite d'une droite affairiste. Le clan la garde dans cette circonscription. Je sais qu'hier soir, du côté du Parti communiste, vous savez que le suppléant de Mme Garrido était le maire communiste de Bobigny. Je crois qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle revienne à la raison. C'est fait, j'en prends acte et je m'en réjouis parce que nous avons un excellent candidat dans cette circonscription, M. Diawara, qui est en position de l'emporter dimanche prochain. Et j'invite tous les habitants de Bobigny, de Drancy, du Bourget à se mobiliser. Là, encore un homme au tweet très contesté. Vous sauvez Alexis Corbière qui lui est arrivé en tête, bien que dissident dans sa circonscription ? Moi, je suis la France insoumise. Donc je soutiens les candidats de la France insoumise et donc du nouveau Front populaire. dans cette circonscription, c'est Mme Sabrina Ali-Bénali qui a fait un très bon score au premier tour, qui est très très proche de M. Corbière. Et là, ce sont les électeurs, les électrices qui dimanche prochain auront un choix à gauche. Il n'y a aucun risque de la France insoumise dans cette circonscription. Merci Paul Vazquez.